bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des aventures scrap de claire aujourd'hui j'ai envie de tester avec vous les encres à alcool de chez action donc pour pouvoir tester des encres à alcool j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai regardé quel matériel il me fallait donc il vous faut du papier glossy donc j'ai vu qu'on pouvait utiliser du papier photo mais on conseille quand même la marque la you pour donc j'ai pris ça pour mettre toutes les chances de mon côté j'ai mis un plastique sur mon plan de travail pour protéger ma table j'ai vu aussi que c'était utile d'avoir des petites pipettes pour utiliser l'alcool parce que pour diluer les encres alcool il faut de l'alcool spécifique donc c'est cet alcool là que j'ai pris sur amazon c'était marqué qu'il fallait vraiment utiliser cet alcool là pour les encres alcool donc j'ai fait vraiment j'ai écouté les consignes ensuite j'ai vu qu'il fallait soin ses cheveux soin et gun soit une paille pour pouvoir souffler et faire des effets j'ai ouvert donc les petits pots que j'avais acheté sur sur craft lier donc je vais remplir avec cet alcool là le petit pot pour pouvoir avoir de la matière et ensuite on va pouvoir tester donc au niveau des encres alcool à mince je suis en train de tout casser j'ai tout ça donc on va choisir voilà voilà j'ai toutes ces couleurs là donc je vais peut-être pas tout ouvrir maintenant mais je vais choisir des couleurs qui vont bien ensemble il y en a qu'on dirait que c'est les mêmes mais en fait non c'est bien des couleurs différentes je sais plus où on trouve les codes les numéros il ya des numéros et donc là je ne sais pas où sont les numéros peut-être devant enfin bref de toute façon on voit que c'est pas les mêmes et pareil pour les verts pour les bleus donc après je peux les regrouper par catégorie ceux là se ressemblent ceux là c'est des verts on dirait les mêmes mais en fait c'est pas la même collection vous voyez c'était de la première collection et de la deuxième collection là cela c'était un peu noir et là j'ai du violet et du marron donc voilà ça donne pas mal de choix donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mes choix je vais mettre l'alcool et on se retrouve tout de suite pour commencer alors voilà je vous montre j'ai voulu essayer toute seule j'ai eu quelques petits accidents et en fait c'est vraiment très laid je trouve ce que j'ai fait c'est pas facile on se rend pas trop compte là c'est très très humidifié faut que je mette ça quelque part et puis on va recommencer là ensemble pour voir je prends le plastique je vais mettre là pour mettre ça dessus et je vais prendre une autre feuille voilà pour essayer avec vous et donc j'ai regardé les différentes couleurs donc là j'avais essayé plutôt du noir et du rouge je sais pas si ça me plaît trop j'avais vu une vidéo avec du gris et du bleu du coup je vais peut-être essayer de sortir les bleus plutôt pour voir si c'est plus sympa ou pas avec des bleus je sais pas si vous allez bien voir les couleurs des turquoises un peu il y a vraiment du coup les couleurs sont écrites ici on se rend pas trop compte comme ça il me reste encore celui-ci là je sais pas ce qu'il a le flacon et les loups sont blancs j'ai un flacon celui-ci il est dur on peut pas appuyer dessus du coup il est mort je pense que c'est pas du tout de la bonne qualité ces encres mais bon ça peut permettre de tester et d'essayer du coup j'ai pris une paille peau soufflée donc je vais vous remontrer ce que ça fait en direct et donc j'ai mon alcool là-dessus donc je m'assoie je vais pas trop parler parce qu'en plus il faut que je souffle avec la paille vous allez voir un petit peu ce que ça donne donc je vais essayer avec ce turquoise là je vais essayer avec un bleu un peu plus clair comme ça celui-là on voit pas trop la couleur ah si 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 c'est vraiment bleu foncé foncé ça c'est un peu violet ça c'est un peu violet aussi et celui-là il fait un peu vert c'est de là le soft blue et le blanchet denim ils se ressemblent vraiment énormément donc voilà et l'avantage de pas les secouer c'est que du coup vous n'avez pas les paillettes parce que les paillettes ça fait vraiment pas beau je trouve donc je mets un petit peu de d'alcool sur ma page je mets quelques gouttes et je souffle pour donner des effets donc là je vais essayer avec un bleu un peu plus foncé rire je trouve que c'est déjà plus beau que le rose je vais remettre du comme ça je vais essayer un peu plus clair il faut vraiment tartiner je pense et du coup ça sent très fort je vais essayer un peu plus clair je continue je continue je vais vraiment essayer de faire un petit peu là je vais remettre du plus clair et là je peux revenir en mettre là ça se mélange bien bon 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 je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est un peu plus joli que ce que j'avais fait avec le rose je vous le remontre ce n'est pas terrible ça je trouve que là c'est un petit peu plus joli ça fait un peu plus sympa et là je pense pouvoir coller des petits flex ce qui serait l'idéal ou de la poudre pailletée je pense que ça pourrait être trop beau je vais vite le faire avant que ça sèche où est-ce qu'elle est ma poudre j'ai ces poudres là et je me dis que j'en saupoudrer un petit peu ça pourrait être trop joli je vais tenter une fois en pinceau j'ai pris un pinceau comme ça et je vais essayer de saupoudrer quelque chose merci Merci. Comme ça, ça a l'air gâché, mais je pense que si je remets un peu d'alcool, je vais pouvoir lisser ça. Merci. Merci. Ça rend vraiment très sympa. Je vais laisser comme ça sécher. Franchement, je suis plutôt contente. C'est hyper agréable. Et cette poudre, une fois que vous l'avez saupoudrée et que vous remettez de l'alcool et que vous soufflez, ça donne un effet, mais de malade. Je vais essayer de décoller ma feuille pour vous montrer de plus près. C'est pas sec alors ça coule encore un peu. Regardez-moi ça. Ça peut être très joli aussi, les coulures. Franchement, c'est vraiment très, très agréable et chouette à faire. Je vous le conseille. Voilà. Donc, mon premier n'était vraiment pas terrible. Mais mon deuxième, je suis hyper contente. Les tons bleus, franchement, c'est ce que je préfère, je pense, utiliser. Et ces poudres-là viennent de chez Custo Déco. C'est la marque Powertex. Voilà, je vous le remonte bien si vous voulez voir. J'aime bien utiliser ces petites poudres. Et franchement, ça rend trop, trop beau. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501